Dans les vidéos où on parlait de décomposer des fractions rationnelles en éléments simples, on dit que la décomposition en éléments simples peut servir à trouver des primitives pour calculer des intégrales. Et bien là justement on va avoir un petit exemple. Je te propose de calculer l'intégrale de 2 à 3 d'une fraction rationnelle. Disons la fraction x au carré plus x moins 5 sur x au carré moins 1 dx. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on voit une intégrale comme ça ? Si tu as la moindre idée de comment il faut faire, je t'invite à mettre la vidéo en pause et à essayer d'en faire le plus possible tout seul. C'est comme ça qu'on progresse. Ensuite tu reprends le cours de la vidéo pour vérifier. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça ? On se demande si on peut trouver une primitive de la fonction telle qu'elle est. Et là, telle qu'elle est présentée, la fonction, il me paraît extrêmement difficile d'en trouver une quelconque primitive. Alors on remarque que c'est une fraction rationnelle. Et on se rend compte avec de la pratique qu'en décomposant la fraction rationnelle en éléments simples, il s'avère qu'il est possible de trouver assez facilement des primitives pour chaque élément simple. Alors c'est exactement ce qu'on va faire. Regardons la fraction rationnelle que l'on a. C'est x au carré plus x moins 5 sur x au carré moins 1. Alors comment ça se décompose ? Premièrement, on compare le degré du numérateur et le degré du dénominateur. Et quand on voit que le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, ça veut dire qu'il y a une partie entière à la décomposition. Et donc on fait la division du numérateur par le dénominateur. C'est-à-dire la division euclidienne du polynôme au numérateur par le polynôme au dénominateur pour connaître cette partie entière. Donc on va la faire là sur le côté. Donc je pose la division. x au carré plus x moins 5, le numérateur, divisé par x au carré moins 1, le dénominateur. Et l'idée c'est que je veux annuler les termes de plus haut degré, je veux annuler les x au carré. Autrement dit, par combien dois-je multiplier x au carré du dénominateur pour trouver le x au carré du numérateur ? X au carré fois combien donne x au carré ? Et fois 1, donc je mets 1. Voilà, donc je multiplie le dénominateur par 1. 1 fois x au carré moins 1. Et je recopie en dessous du numérateur, mais en changeant le signe, parce que je te rappelle que l'on soustrait le résultat de la multiplication au numérateur. Donc 1 fois x au carré, ça fait x au carré. Et moi j'écris l'opposé, j'écris moins x au carré, parce que je soustrais le résultat du produit. Et je continue, j'ai aussi le moins 1, parce que j'ai x au carré moins 1. Donc je fais 1 multiplié par moins 1, ce qui fait moins 1. Et je change le signe, je mets plus 1. Je vais mettre plus 1 en dessous du moins 5, parce que les termes de même degré vont s'additionner entre eux. Voilà, et on additionne ces deux lignes-là, ce qui va nous donner que les x au carré s'annulent, exactement comme on voulait. On a un x tout seul, et ensuite on a moins 5 plus 1, ce qui donne moins 4. On a donc x moins 4. C'est le reste de ma division, et j'ai fini ma division, parce que le degré du reste est plus petit que le degré du dénominateur x carré moins 1. J'ai fini donc ma division. Et qu'est-ce que ça veut dire que la division de x au carré plus x moins 5 par x de moins 1 donne comme quotient 1 et comme reste x moins 4 ? Eh bien ça veut dire que x au carré plus x moins 5 divisé par x de moins 1 sur x de moins 1, ça peut se réécrire, c'est égal à 1, mon quotient, plus le reste sur le dénominateur, c'est-à-dire plus x moins 4 sur x au carré moins 1. Voilà, ça c'est la première partie, la première étape de la décomposition en éléments simples. Et donc j'ai une partie entière, 1, plus un polynôme, dont le degré du numérateur est bien strictement plus petit que le degré du dénominateur. Maintenant, comment je poursuis ? Le 1, je n'ai plus rien à en faire, je vais le recopier à chaque ligne. Je vais m'intéresser au x moins 4 sur x carré moins 1. x moins 4 sur x carré moins 1, ça n'est pas ce qu'on appelle un élément simple. Pourquoi ? Ça n'est pas un élément simple parce qu'à x au carré moins 1 se factorise. Dans les éléments simples, je veux au dénominateur des polynômes qui ne se factorisent pas. On va d'ailleurs le factoriser pour que tu vois mieux. Donc ça, c'est 1 plus x moins 4 sur x moins 1 fois x plus 1. On s'est factorisé x carré moins 1 en x moins 1 fois x plus 1. Et ce x moins 1 fois x plus 1 au dénominateur, l'idée c'est de dire que ça provient d'une addition de deux fractions, l'une avec un dénominateur x moins 1 et l'autre avec un dénominateur x plus 1. Donc ça va nous donner 1 plus quelque chose sur x moins 1 plus autre chose sur x plus 1. Et comme je me souviens que le degré du numérateur est strictement inférieur au degré du dénominateur, je dois avoir ça aussi. Et là, comme dans mes deux fractions, les dénominateurs sont de degré 1, les numérateurs devront donc être de degré 0. Donc ça devrait être des constantes, des nombres constants que j'appelle ici grand A. et là, grand B. Donc voilà, ma décomposition en éléments 5 va prendre cette forme-là. 1 plus grand A sur x moins 1 plus grand B sur x plus 1. Maintenant, il faut que je trouve combien vaut grand A et combien vaut grand B pour que cette décomposition me donne bien, que cette somme soit bien égale à la fraction rationnelle que j'ai dans l'énoncé. Alors comment on fait pour trouver grand A et grand B ? Eh bien, d'abord, on se débarrasse de tout dénominateur dans cette égalité. On se débarrasse de toute fraction. Et comment on se débarrasse de toute fraction ? On multiplie par le dénominateur commun. On va tout multiplier par x moins 1 fois x plus 1, ou alors par x au carré moins 1. C'est la même chose. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on obtient quand on a tout multiplié ? Alors, à gauche, on multiplie par x au carré moins 1. Il ne nous reste plus que le numérateur. Le dénominateur va s'annuler quand on va multiplier. À gauche, dans le membre de gauche, il ne nous reste plus que x au carré plus x moins 5. Égal. Et qu'est-ce que j'obtiens dans le membre de droite ? J'ai dit que je multipliais tout par x moins 1 fois x plus 1. Donc le 1, je le multiplie. Le 1, ma partie entière, je le multiplie par x moins 1 fois x plus 1. Et j'obtiens que c'est x moins 1 fois x plus 1. Plus le A, le grand A sur x moins 1, je le multiplie par x moins 1 fois x plus 1 aussi. Ce qui va me permettre de simplifier les x moins 1. Et qu'est-ce qu'il va rester ? Il va rester grand A fois x plus 1, tout seul. Et pour le grand B sur x plus 1, il va se passer à peu près la même chose. Je multiplie par x moins 1 fois x plus 1. Ça va me simplifier les x plus 1 cette fois. Et il va rester grand B fois x moins 1, tout seul. Donc j'obtiens une égalité avec x, A et B, sans fraction. Et je dis que le membre de gauche doit être égal au membre de droite pour tout x. Pour tout x, enfin pour tout x différent de 1 et moins 1. Parce que si j'ai 1 ou moins 1, les dénominateurs de l'énoncé s'annulent. Donc comment je vais faire ? Je vais me dire que puisque pour tout x, ce qui est à gauche doit être égal à ce qui est à droite, je peux essayer de substituer à la place de x des nombres sympas. Des nombres qui vont me donner des calculs faciles. Et les nombres qui vont me donner des calculs faciles, ça va être 1 et moins 1. Tu me diras, oui, mais 1 et moins 1, c'est interdit par l'ensemble de définition de l'énoncé. Oui, c'est vrai. Mais ça va marcher ici quand même. Parce que si tu substitues 1 ou moins 1 à la place de x, comme tu n'as plus de dénominateur, tu vas obtenir quelque chose qui a du sens et qui va te donner les valeurs de A et de B qui vont marcher aussi pour les lignes du haut ou qui ne sont pas définies pour x égale 1 et x égale moins 1. Disons qu'il te suffit de voir que ça va marcher quand même. C'est une histoire de, si je veux être vraiment pointu, c'est une histoire de prolongement par continuité. Mais bon, on ne va pas trop rentrer là-dedans. Maintenant, on va juste se contenter de savoir qu'on va substituer x égale 1, on va substituer x égale moins 1 et on va trouver facilement les valeurs de A et les valeurs de B. Donc commençons. Substituons dans l'égalité que je viens d'obtenir là, celle où il n'y a plus les fractions, x égale 1. Et bien, combien ça fait ? Qu'est-ce que j'obtiens ? Dans le membre de Gauche, j'obtiens 1² plus 1 moins 5. Et combien ça fait ? 1² plus 1 moins 5, ça fait 1 plus 1 moins 5, ça fait moins 3. Donc le membre de Gauche vaut moins 3. Égale. Et dans le membre de droite, l'intérêt, c'est que pratiquement tout va s'annuler. Presque tout va s'annuler. Donc lorsque x égale 1, partout où j'ai x moins 1, ça va être égal à 0. Donc x moins 1 fois x plus 1, ça va être égal à 0. a fois x plus 1, ça ne va pas être égal à 0, puisque x égale 1, ça va me donner 1 plus 1, 2a. Et b fois x moins 1, c'est b fois 0, ça fait 0. Donc j'obtiens moins 3 égale 2a. Et moins 3 égale 2a, ça me donne la valeur de a. a, c'est tout simplement égal à moins 3 demi. Voilà, donc j'ai trouvé la valeur de a en substituant 1 à la place de x dans cette égalité. Et je trouverai de la même manière la valeur de b en substituant moins 1 à la place de x dans cette égalité. Donc allons-y. On substitue x égale moins 1 dans l'égalité, où il n'y a plus les fractions. Donc que vaut le membre de Gauche de cette égalité ? x au carré plus x moins 5, c'est en gros, moins 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0, donc ça fait moins 5. Égale, égale combien ? Lorsque x vaut moins 1, cette fois c'est x plus 1 qui est nul. Donc x moins 1 fois x plus 1, tout ça, ça fait 0. a fois x plus 1, ça fait 0 aussi. Et b fois x moins 1, c'est b fois moins 1 moins 1, c'est moins 2b. Donc moins 5 égale moins 2b. Et en divisant par moins 2, j'obtiens que b égale 5 demi. Donc j'ai mes valeurs de a et de b. Je reviens à ma fraction rationnelle, à cette ligne-là de la fraction rationnelle. Et je vais pouvoir écrire la décomposition finale de ma fraction rationnelle en éléments simples. Donc allons-y. Ma fraction rationnelle que j'avais au départ, x au carré plus x moins 5 sur x au carré moins 1, c'est égal à 1. Et à la place de a, cette fois, je mets la valeur moins 3 demi que j'ai trouvée. Donc ça va me donner, à la place de a sur x moins 1, je vais obtenir moins 3 demi de x moins... Enfin, moins 3 sur 2x moins 1. J'ai remplacé a par moins 3 demi. Maintenant, je remplace b par 5 demi. Et j'obtiens plus 5 sur 2 fois x plus 1. Et voilà ce que je dois intégrer. Donc mon intégrale, en fait, c'est l'intégrale entre 2 et 3. De 1, moins 3 sur 2 fois x moins 1, plus 5 sur 2 fois x plus 1, dx. Et ça m'avance à quoi, ça ? Ça m'avance à ce que, si je regarde ma nouvelle intégrale, je sais en trouver une primitive. Parce que je sais trouver une primitive de chaque terme que j'additionne. On va voir ça tout de suite. C'est très très facile. Voilà. Donc on ouvre les crochets. La primitive de 1, c'est x. Une primitive de 3 sur 2x moins 1, c'est comme un sur x. Ça fait penser à un sur x. Une constante sur une fonction affine au dénominateur, ça donne du logarithme. Ça donne du logarithme de x moins 1. Bon, le 3 demi, on le met en facteur. Et 1 sur x moins 1, ça donne le logarithme de x moins 1. Il n'y a même pas besoin de diviser par la dérivée interne, puisqu'elle vaut 1. Donc c'est moins 3 demi de logarithme de x moins 1. Et ensuite, plus 5 demi, je le mets en facteur. Et quand j'ai mis le plus 5 demi en facteur, il me reste 1 sur x plus 1. C'est exactement de la même manière. 1 sur x plus 1, ça donne comme primitif, ça faut y penser tout de suite, ça donne comme primitif le logarithme de x plus 1. Une fonction affine au dénominateur, ça nous donne un logarithme. Et tout ceci est à prendre entre 2 et 3. Maintenant, quand on a trouvé la primitive de la fonction à intégrer, ensuite, il n'y a plus qu'à substituer. Ensuite, on sait qu'on a pratiquement fini le travail. Donc on va substituer 3, on va substituer 2 et on va s'arranger pour arriver à la réponse la plus simple possible. Alors allons-y. Donc on substitue 3 et ça nous donne 3 moins 3 demi de logarithme de 3 moins 1 qui font 2 plus 5 demi de logarithme de 3 plus 1 qui font 4 moins parenthèse et là on substitue 2. Donc ça nous donne x égale 2 moins 3 demi de logarithme de 2 moins 1 qui font 1 plus 5 demi de logarithme de 2 plus 1 qui font 3. Et on ferme la parenthèse. Bon, par chance, cette expression va considérablement se simplifier. Pourquoi ? Déjà, logarithme de 1, ça fait 0. Donc le moins 3 demi de logarithme de 1, on peut le barrer, c'est 0. Ensuite, il y a une simplification à faire si on connaît bien ces lois de logarithme avec logarithme de 4. Parce qu'on se rappelle que 4, c'est 2 au carré. Donc le logarithme de 4, c'est le logarithme de 2 au carré. Et on sait que quand on a une puissance à l'intérieur du logarithme, il y a une loi qui dit que logarithme de x puissance n, c'est n fois logarithme de x. Donc le logarithme de 4, c'est 2 fois le logarithme de 2. Voilà, et donc si je multiplie à gauche et à droite par 5 demi, j'obtiens que 5 demi fois le logarithme de 4. C'est 5 demi fois 2, autrement dit 5 fois le logarithme de 2. Et donc voilà, là on va additionner ce qui se ressemble, et on va regrouper les entiers, les termes en logarithme de 2 et les termes en logarithme de 3. Donc les entiers, j'ai 3 moins 2 qui font 1. Donc i égale 1 plus, ensuite on s'occupe des termes en logarithme de 2. Donc j'ai moins 3 demi logarithme de 2 plus le logarithme de 4 qui vaut 5 logarithme de 2. Donc 5 moins 3 demi, c'est 10 demi moins 3 demi, c'est 7 demi de logarithme de 2. Et ensuite le logarithme de 3, je n'oublie pas qu'il se trouve dans une parenthèse avec un moins devant, donc j'obtiens moins 5 demi de logarithme de 3. Et voilà le résultat de mon calcul d'intégrale. Mon intégrale vaut 1 plus 7 demi de logarithme de 2, moins 5 demi de logarithme de 3. Et voilà la valeur de mon intégrale. On avait une fraction rationnelle, on l'a décomposée en éléments simples. Ça a été un gros boulot, mais ça nous a permis de trouver une primitive de la fonction qu'on cherche à intégrer. Et ensuite avec un petit boulot sur les lois des logarithmes, on a trouvé la solution. Beaucoup d'étapes, mais une méthode somme toute assez classique.